Sud Radio Bercov dans tous ses états, le fait du jour. Elle se lave les mains, elle s'enlève les mains, elle est en train de chanter avec sa voix suave l'hymne européen. Elle, c'est évidemment Ursula von der Leyen, vous voyez, on l'a en sonore. Et bien, là, la donne risque de changer par rapport à tout ce qu'on sait. On en a parlé ici à l'émission, sur Sud Radio, à plusieurs reprises. La donne est en train de changer. Grâce, ou à cause, ça dépend du point de vue à lequel on se place, grâce à Frédéric Baldan, qui est lobbyiste européen, lobbyiste belge, qui s'occupe des affaires sino-européennes, et maître Diane Prota, avocate que nous avons déjà reçue. Et bien, pour la première fois, et on en a parlé un peu partout, en tout cas dans la presse du monde entier, Ursula von der Leyen est accusé, il y a une plainte au pénal, je veux dire, au pénal qui est déposé. Alors, d'abord, expliquons bien la différence entre ce qui se passe maintenant avec cette plainte au pénal, qu'est-ce qu'elle change, et en quoi la donne change ? Alors, si vous voulez, ici, c'est un modèle spécial de plainte en Belgique, ça s'appelle la plainte à constitution de partie civile, dans les mains d'un juge d'instruction. C'est en Belgique, c'est la loi ? En Belgique, donc on a trois possibilités pour déposer les plaintes, la plainte ordinaire, la constitution de personnes lésées, la constitution de partie civile. Donc, en réalité, c'est une demande d'ouverture d'instruction indépendante à charge et à décharge, qui est confiée directement à un juge d'instruction, et théoriquement, il y a une quasi-obligation, en fait, pour l'autorité judiciaire d'instruire le dossier. Donc, c'est une différence avec un parquet qui va peut-être s'autosaisir, peut-être pas, s'il y a un acte de procédure qui va pousser la justice à vie. Là, ils sont obligés de suivre, de toute façon. Normalement, c'est le cas, oui. Alors, qu'est-ce que change, Diane Prota ? Qu'est-ce que change le pénal ? C'est-à-dire, plainte au pénal, ça veut dire quoi ? Par rapport à diverses plaintes au civil, on l'a su, enfin, tout le monde demandait le contenu, et on a demandé l'audition d'Ursela, dans le Parlement européen, qui ne s'est jamais présentée. Eh bien, justement, c'est parce que toutes les demandes qui ont été faites, je dirais, entre guillemets, amiablement. Par exemple, celle de la médiatrice européenne, qui a demandé à la Commission de transmettre les SMS. Elle s'est vue poser un refus. Ensuite, la Cour européenne des comptes a rendu un rapport disant que de ne pas transmettre ces SMS à la médiatrice européenne était un cas de mauvaise administration et qu'elle invitait la Commission à rendre public ces SMS. Et ce qui est amusant, c'est que dans ce rapport de la Cour des comptes, en introduction, on peut lire, la Commission se félicite du rapport et va y donner suite. Donc, on aurait pu croire qu'en lisant, puisqu'elle s'en félicitait, ils allaient enfin, à la demande de la Cour européenne des comptes, donner les SMS de Mme Ursu, que Mme Vinderlayan a échangé avec M. Bourla, puisque tout le monde a compris que peut-être cet échange de SMS qui n'aurait pas dû avoir lieu, en tout cas dans ces formes-là, pourrait contenir un pacte de corruption, éventuellement, qui pourrait expliquer certaines choses exorbitantes. Alors, on ne sait pas, mais on voudrait savoir, absolument. C'est ça. D'accord. On devrait pouvoir juger sur pièce, parce que ces SMS sont reconnus, parce qu'ils sont partis de la négociation qu'elle ait agi avec mandat ou sans mandat légitimement. Et rappelons le budget, 71 milliards de dollars en tout. Là, c'était 40 milliards. En réalité, ces SMS sont devenus, de facto, des documents administratifs au sens du droit administratif. Et les droits fondamentaux qui sont repris dans la charte de l'Union européenne ou dans les constitutions de certains pays européens nous confèrent le droit d'accéder à ces documents administratifs. Et donc, en réalité, en Belgique, on a un droit un peu particulier, c'est-à-dire qu'un dépositaire de l'autorité publique, par exemple, qui va de manière arbitraire porter atteinte à un droit garanti par la Constitution, est passible d'une peine de prison. Donc, c'est l'article 151 du Code pénal. Mais en quoi Ursula von der Leyen est dépositaire l'autorité publique ? Ah ben, c'est simple, c'est le... C'est la Commission européenne. C'est la Commission européenne. Un pays européen lui a quand même confié une partie de pouvoir. Et donc, en réalité, à ce moment-là, la rétention d'informations... On peut imaginer deux scénarios. Il y a celui du New York Times, par exemple, qui est de dire, voilà, elle détient des SMS, on en veut la copie. Et dans ce scénario-là, si elle y fait obstacle à la délivrance, de manière arbitraire, c'est une infraction pénale. Dans mon cas, je dis, alors, madame, au vu des déclarations qui sont devant nous, on va prendre l'autre hypothèse, c'est qu'elle a détruit ces SMS, donc elle ne peut plus les fournir. Ce qui est possible. Au niveau du droit administratif, c'est un motif... Ah oui, agréable. Non, non, en fait, c'est acceptable de dire, on les a détruits, donc on ne peut pas les fournir. Par contre, au niveau judiciaire, c'est une destruction de documents administratifs. Donc, en réalité, moi, peu importe la réalité, c'est-à-dire que je vais peut-être plutôt pencher, comme dans ma plainte, pour la destruction de documents administratifs, mais dans les deux cas, c'est un comportement qui est inadmissible. C'est-à-dire que ça ne rencontre pas l'intérêt public. Mais alors, dites-moi, Vrediq Beldenjus, qu'est-ce qui vous a poussé à porter plainte ? Bon, écoutez, j'ai suivi la commission COVID, donc, qui rassemble beaucoup de députés européens de différentes mouvances et de différents pays. Et en réalité, quand j'ai vu le comportement de la commission européenne, j'aime bien mon petit exemple, qui est de, si je vous demande, comme un député européen poser une question à la commission, est-ce que vous êtes français ou belge ? La commission répondra chou-fleur. Donc, ça veut dire qu'en réalité, elle ne prend même pas la peine de débattre ou dialoguer dans un respect démocratique avec des députés qui l'interpellent. Donc, en fait, elle fait poids de son pouvoir pour, justement, ne pas répondre ou faire taire les parlementaires, en rappelant que c'est quand même les parlementaires qui sont élus et pas la commission. Donc, la légitimité démocratique, elle vient du Parlement européen, elle ne vient pas de la commission européenne. Et donc, ce type de comportement, il est inacceptable. Donc, on peut l'attaquer au pénal, comme vous le faites, c'est ça ? Mais alors, justement, Maître Diane Trotta, vous disiez, en fait, qu'il y a quelque part, ce qu'on peut dire, parce qu'il faut le rappeler, et ça, je ne crois pas que beaucoup de gens s'en aperçoivent, c'est qu'en fait, Ursula von der Leyen, la présidente de la commission européenne, l'État, quelque part. Elle a fait quelque chose que... C'est ça. Voilà, c'est ça ? C'est ce qui est reproché dans cette plainte particulière, parce que, je vais en venir un instant sur d'autres actions qui ont été menées, dont celle de l'association Bon Sens, que je représente. Très rapidement, Bon Sens a attaqué les contrats devant les juridictions françaises, les contrats de vaccination, en considérant qu'il s'agit d'un marché public qui était peut-être frauduleux. Donc, dans ce cadre, Bon Sens a demandé ses SMS auprès des juridictions françaises, notamment, qu'on appelle l'administratif de Paris, Conseil d'État, une advenir a saisi les juridictions à New York. C'est le bon sens. Demandant, donc, une discovery internationale pour que le juge de New York apporte son aide au juge français, en disant, mais je vais demander les SMS à M. Bourla. Eh bien, au moment où il allait rendre sa décision, il passait dans la presse internationale que le New York Times venait de saisir le tribunal de l'Union Européenne à la même fin. Et donc, le juge de New York a invité l'association Bon Sens à représenter sa demande ultérieurement. Alors, on tourne en rond jusqu'à arriver, comme je disais, en Belgique, puisque l'association Bon Sens s'est joint à la procédure du New York Times devant le tribunal de l'Union Européenne, mais personne ne sait ce que contient la requête du New York Times. Alors, revenons à Roussoula et les États. Pour en revenir, justement, comme vous voyez, ça bloque au niveau européen. Ça bloque au niveau du New York Times, ça bloque au niveau américain, ça bloque au niveau européen. Alors, au lieu de prendre le problème au niveau européen, il faut le prendre. Si vous voulez, le fond de l'affaire de tout le monde, c'est de dire, si elle n'a rien à cacher, il y a une phrase assez connue qui est de dire, il ne faudrait pas qu'elle ait peur. Mais ça, on l'a dit déjà. Non, mais ça, ça fait des mois qu'on dit ça, pourquoi elle ne vient pas, il n'y a rien à cacher. Mais il n'empêche que, est-ce qu'il y a, la question que je posais, est-ce qu'elle s'est substituée aux États ? De toute façon, de ce qu'on connaît aujourd'hui, vous savez, ce qu'on a pu relever dans la plainte pour que ça soit relativement clair, c'est une émission dans une fonction publique ou dans les titres et fonctions de quelqu'un, ce qui est interdit en Belgique, la prise illégale d'intérêts et la corruption et la destruction de documents administratifs. Donc c'est ce qu'on rapproche aujourd'hui. Oui, mais attendez, je ne vais pas me faire l'avocat d'Ursoula, mais elle pourrait vous dire, attendez, les États ont délégué à Ursula von der Leyen le pouvoir... Non, je finis ma question de pouvoir d'acheter de quoi vous vous plaignez. Les États ont eux-mêmes tout à fait officiellement et volontairement délégué à Ursula. Donc l'autorité publique est là et pourquoi les États aujourd'hui se plaignent des langages ? C'est tout à fait un abus de langage parce que quand je vous disais qu'il fallait retourner le problème parce que pour le moment il y a une enquête ouverte au niveau européen en disant que ça a préjudicié ces actions au budget européen mais ça a préjudicié à chaque État et à leur pouvoir propre parce que quand vous me dites qu'on a donné mandat à Ursula von der Leyen alors oui, il y a eu un mandat mais la Cour des comptes a relevé que pour le troisième contrat le plus important à 1,8 milliard de doses Madame avait agi hors mandat directement avec des SMS et en le négociant avec M. Bourla or même avec mandat on ne lui a pas donné la capacité à elle toute seule de négocier parce qu'il y avait une équipe de négociation mais la Cour européenne des comptes relève qu'elle a même en amont agi sans mandat donc si vous donnez un mandat à quelqu'un pour acheter une voiture qui vous achète une Ferrari alors que vous vouliez acheter une Peugeot ou qui vous achète un frigidaire il est responsable d'avoir dépassé son mandat or à partir du moment où ce mandat est dépassé qui aurait dû agir en réalité ce sont les gouvernements parce que dans les traités la Commission européenne a certains pouvoirs se relatif à la santé sur des compétences d'appui donc les États sont aidés simplement et pour que Mme van der Leyen puisse acheter ces vaccins il a fallu lui donner un mandat spécial en urgence c'était 40 milliards le troisième contrat d'ailleurs c'est ça et donc en fait tout se base sur le mécanisme des urgences et ce mandat était complètement dépassé elle a agi hors mandat et de ce fait elle n'avait pas de pouvoir ni par les traités ni par les mandats donc elle a empiété elle s'est immiscée dans les fonctions du gouvernement belge qui aurait dû j'allais dire être le seul à écrire par SMS à Albert Bourla arriver C'est d'autant plus troublant qu'ils n'ont pas l'air de se cacher de leur relation privée donc moi je dirais que quand bien même elle aurait été officiellement mandatée si vous êtes en charge par exemple de l'organisation d'un marché public même si on n'aurait pas pris la forme ici si vous commencez pendant la sélection des candidats à avoir des échanges privés avec l'un des candidats et peut-être lui donner d'informations autres que celles que vous donnez aux autres et qu'au final on se rend compte que votre ami proche finit par avoir 80% du marché ça pose quand même question et en plus c'est un conflit d'intérêt majeur vous négociez avec un de vos proches vous devriez vous déporter Comment a réagi le gouvernement belge pour le moment ? Je pense qu'il n'y a pas Aucune réaction de personne pour le moment Aucun gouvernement n'a réagi Je les crois un peu sidérés par cette plainte d'avoir renversé la table Quand est-ce que vous avez déposé la plainte ? Le jour de son départ en Chine Ah bah bravo C'est un peu une coïncidence C'est une coïncidence parce que l'association Bon Sens qui avait également demandé les SMS par la voix d'une demande citoyenne sur un portail qui s'appelle Ask the EU Tous les Européens peuvent demander à l'Europe des documents L'association Bon Sens l'a fait et a reçu que 3 e-mails et moi en tant qu'avocat j'ai demandé à aller consulter sur place et on m'a invité à aller voir sur place à la commission le 5 avril donc ce n'est pas vraiment moi qui ai choisi la date alors on ne sait pas effectivement vous ne pouvez pas savoir si les SMS existent ou pas on le saura peut-être un jour Je crois que le juge d'instruction va trancher la question c'est-à-dire qu'à partir du moment il ouvre une instruction judiciaire Il doit l'ouvrir Normalement il doit l'ouvrir Il se fait une discussion de compétences juridictionnelles mais voilà ça sera très bien C'est intéressant Donc en réalité c'est assez simple Montrez-moi Montrez-moi Ah oui Non non C'est juste pour C'est que la fin d'annonce En France Les... Ça c'est pour la Belgique C'est ça Les stations de dépôt de plainte avec constitution Voilà Oui nous Frédéric Freud Je le lis parce que juge d'instruction au tribunal de première instance de Liège Division de Liège Attestons que c'est constitué ce 5 avril 2023 donc il y a 10 jours Parti civil en met main M. Frédéric Baldan du chef du surpassion de fonctions et de titres Destruction de documents publics de prise illégale d'intérêts il faut lui dire que illégale c'est illégal et de corruption contre Mme Ursula von der Leyen président de la commission européenne Non mais c'est très clair Donc ça c'est le juge d'instruction Donc si vous voulez J'avais une question J'ai reçu une question par exemple qui était Quelle est la différence avec la demande du New York Times C'est que ici on parle d'un juge d'instruction qui ne va pas demander à Mme von der Leyen de fournir ses SMS Il va saisir les SMS Et s'il n'existe plus elle devra expliquer pourquoi il n'existe plus Ah oui C'est-à-dire qu'en fait il a le pouvoir de saisir Tout à fait Il va faire une perquisition Il va demander je veux perquisitionner le téléphone où est-il Et donc à ce moment-là on arrête de jouer Et c'est heureusement que le droit est organisé de cette manière la porte d'entrée Les états membres contre la commission c'est ça au lieu de considérer que cette infraction ne laisse que le budget européen et d'avoir un procureur européen qui a ouvert une enquête au mois d'octobre et qui n'avance pas et bien alors à ce moment-là nous demandons aux États européens de reprendre à leur justice étatique de reprendre leurs droits puisque si on agit hors mandat et bien une infraction a été commise et c'est une infraction au détriment de la Belgique mais probablement aussi de tous les autres pays européens La perte de crédibilité pour les institutions ça devient vraiment insoutenable c'est-à-dire que est-ce qu'on peut tolérer quelqu'un décide il y a un droit à la transparence administrative mais je vais m'en exonérer moi-même voilà et même si vous êtes dans mon droit de la voir ça ne m'intéresse pas ça commence à devenir un peu gênant Non mais c'est bien mais Frédéric Maldan et je le dis c'est tout à votre honneur c'est que les lobbyistes en général ça se pratique dans le secret quand même je ne dis pas et je ne dis pas ça en péjoratif mais oui non mais je veux dire et c'est bien et pourquoi justement mais ça si vous voulez c'est un peu un concours de circonstances que je sois lobbyiste c'est-à-dire que vu que je suis lobbyiste j'ai un badge d'accès donc j'ai pu me retrouver pour des considérations personnelles je crois qu'au départ c'était d'une conférence d'Aviation Safety où j'ai vu les syndicats de pilotes et d'hôtesses qui essayaient de se plaindre auprès de la Commission Européenne et la Commission Européenne qui essaie de les invisibiliser donc c'était déjà assez désagréable mais en réalité c'est pas réellement complètement mon domaine d'activité donc c'est pas vraiment en lien avec mon travail vous avez vu des entreprises sino-européennes donc en réalité à partir de là quand j'ai vu quand même les conférences organisées par Virginie Joron ou par Christine Anderson et les autres qui sont tous ensemble en réalité on voit quand même que le comportement de la Commission Européenne est manifestement choquant et là on découvre en live si vous voulez vraiment je crois un des éléments déclencheurs c'était quand même l'audition de Janine Small qui explique fièrement devant les députés que en fait au final on avait les gouvernements ont dit à tout le monde recevez notre produit l'injection vaccinale parce que ça va bloquer les contaminations d'un à l'autre la transmission et suite à la question de Robert Rose elle arrive quand même à dire devant moi qu'en réalité on n'a jamais étudié l'efficacité de notre produit là-dessus et on ne dispose pas des données et donc la question à partir de là c'est cette dame gentille dame avec sa déclaration a détruit le narratif du gouvernement mais ça a une conséquence juridique c'est que tant qu'on pouvait penser que c'était vrai c'est une atteinte légitime et proportionnée éventuellement aux droits fondamentaux à partir du moment où on nous explique qu'il n'y a pas aucun fondement on n'a pas pris les études prélables et qu'on voit même à la fin que c'est faux ça veut dire que l'atteinte des gouvernements elle est arbitraire et arbitraire à ce moment-là en Belgique ça devient une infraction pénale très intéressant oui Diane Prota je voulais comment dire un petit point parce qu'il ne faut pas oublier que ce troisième contrat il est toujours en cours d'exécution il y a une dizaine de pays qui n'en veulent plus de ces vaccins donc c'est en plus une action qui a un impact considérable et rapide sur la vie aussi des citoyens puisque on est peut-être quatrième cinquième dose mais si le contrat s'arrête il y a un arrêt des livraisons et il y a un arrêt évidemment de la vaccination mais je tenais simplement à dire qu'hier est sorti un article dans le Figaro Santé à propos des chiffres des défis sauvés peut-être par les vaccins mais il est surtout indiqué dans le Figaro Santé que 975 millions de doses ont été injectées en Europe un peu moins d'un milliard mais comme vous l'avez compris elle en a Madame Insola Van der Leyen en a commandé plusieurs milliards donc la question se pose évidemment tout de suite de savoir pourquoi vous achetez des quantités astronomiques d'un produit ça c'est une évidence pour chaque pays en tout cas c'est une question qu'on peut se poser et puis enfin franchement ayez un peu une pensée triste pour ces fabricants qui vont devoir perdre des milliards de doses c'était un produit fait pour le bien de l'humanité qui aurait pu être partagé dans les brevets ça s'appelle les injections du coeur et pas les restos du coeur vous savez ce qu'on finit par voir aussi et c'est ce qui est très choquant à mon sens c'est que les contrats ils d'abord sont abusivement censurés mais en plus ils sont lésionnaires de l'intérêt général donc moi à la limite que M. Bourla ou les autres essayent de prendre des positions dominantes essayent de rencontrer leurs intérêts financiers c'est le jeu bon a priori ils ont le droit dans le respect de la légalité donc ça on verra bien mais en réalité c'est Mme Van der Leyen et les autres qui doivent garantir l'intérêt public mais dernière chose quand même ce qui me frappe et je pense que ça vous frappe aussi c'est quand même l'atomie des gouvernements excusez-moi qu'est-ce qu'ils font les états quand je vous écoute je me dis mais alors les états ceux qui nous représentent un peu partout ils font quoi c'est-à-dire c'est bien ce que vous avez fait vous savez d'un autre côté aussi il y a un niveau de complexité dans la compréhension de ce qui s'est passé qui est assez élevé c'est pour ça aussi que vous finissez avec quelqu'un comme moi qui en fait comprend ce milieu et qui comprend comment fonctionnent les institutions et donc c'est une plus grande facilité de compréhension mais le commun des mortels en fait ne comprend pas comment ça fonctionne ne suit pas d'ailleurs le travail des députés non mais les gouvernants je parle pas du commun des mortels je parle de ceux qui sont censés le représenter vous voulez surestimer peut-être au niveau de la compréhension de la phase européenne c'est terrible non mais juste un mot il y a une question de séparation des pouvoirs c'est ça quelle est la réaction on a bien vu que la justice quand même a été très taisante mais dans tous les états européens quand certains types de mesures ont été imposées et où il y avait à redire sur leur proportionnalité aujourd'hui cette plainte c'est aussi de dire la démocratie c'est comme on dit pas simplement le droit de voter c'est la séparation des pouvoirs c'est de rétablir une certaine indépendance avec la justice et l'état de droit alors à votre avis juste très concrètement les prochaines étapes c'est quoi ? c'est juste le juge d'instruction qui ouvrira son instruction judiciaire et nous nous aurons la capacité à ce moment là de réclamer des devoirs d'enquête éventuels donc ça veut dire que s'il manque de créativité on va peut-être l'alimenter en créativité c'est-à-dire qu'il y a toute une série de gens qui ont sûrement des choses à dire comme je pense à une fonctionnaire de la commission européenne qui nous a expliqué dans une vidéo très gentiment que en fait les traités européens elles s'en foutaient que ses copains juristes du même département lui avaient dit qu'elles ne pouvaient pas faire ce qu'elles faisaient mais que c'est pas grave elles s'en foutent c'est d'ailleurs pour ça que les jeunes dans son équipe l'aiment bien et donc à mon avis elle a mal compris les traités européens parce que justement le rôle de la commission européenne c'est-à-dire l'institution où elle travaille c'est précisément de faire respecter les traités européens et là je suis quand même particulièrement choqué de voir que la commission européenne n'a pas pris le soin de sanctionner le fonctionnaire c'est-à-dire que la commission a très bien pu dire le fonctionnaire vous l'a dit publiquement ah en vidéo c'est enregistré il n'y a pas de problème c'est pour ça que j'ai rigolé un peu avec Diane en disant mais vous savez si le juge demande à l'auditionner sur le plan judiciaire le policier qui fera son audition sera obligé de lui dire madame vous êtes libre de ne pas vous accuser vous-même je ne sais pas comment elle va faire elle va dire chou-fleur ça va devenir une tradition mais donc si vous voulez par accumulation cette situation bien grotesque ça veut dire qu'avec les aveux des uns et des autres on voit que l'intérêt public n'a vraiment pas primé c'est-à-dire que c'est vraiment personne n'a défendu l'intérêt public en tout cas écoutez on va suivre on va suivre votre démarche Frédéric Ballin avec maître Diane Prota et puis écoutez je crois que c'est ça ça s'appelle la plume dans la plaie comme disait un certain grand journaliste Albert Londres merci merci